Salut ! Aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer le riff de Bark at the Moon de Ozzy Osbourne, un titre tiré de l'album Bark at the Moon de 1983. Allez allons-y ! Je commence par poser un G5 dans les aigus, donc premier doigt sur la cinquième case de la corde de Ré, troisième doigt sur la septième case de la corde de Sol et petit doigt sur la huitième case de la corde de Si. Je tape, je vais ensuite sur un La5, toujours dans les aigus. Donc là, on va avoir premier doigt sur la septième case de la corde de Ré, troisième doigt sur la neuvième case de la corde de Sol et petit doigt sur la dixième case de la corde de Si. Donc ça nous fait... Ensuite, je vais prendre la corde de La en double croche et en palmuting, donc je vais faire quatre doubles croches. Donc on va faire Ba, O, Ba, O, je retape le La5, je recommence Ba, O, Ba, O, je retape le La5. Ensuite, je refais Ba, O, Ba, O et là, je vais venir sur une sorte de La7. Donc ça va être... On va enlever le petit doigt et à la place du petit doigt, on va mettre le deuxième doigt sur la huitième case de la corde de Si. Comme ceci. On refait quatre La en palmuting. Et encore le La7. Et là, on va faire juste deux La en palmuting. Je déplace ma main sur la troisième case de la corde de La avec mon premier doigt. Donc je tape cette note. Je fais un pull-off sur le La vide. Et je récupère la troisième case de la corde de Mi, toujours avec mon premier doigt. Je déplace ensuite ma main sur un Sol5. Donc on va poser le premier doigt sur la cinquième case de la corde de Ré et le troisième doigt sur la septième case de la corde de Sol. Là, le premier coup, je tape les trois cordes. Donc corde de La vide plus corde de Ré, corde de Sol. Je vais faire ensuite quatre La en palmuting, en double croche. Bas, haut, bas, haut. Je retape. Bas, haut, bas, haut. Je retape. Encore quatre La en palmuting. Bas, haut, bas, haut. Et là, avec mon premier doigt, je vais venir faire un barré. Alors premier, vous pouvez prendre aussi les deux. Moi, je vais faire un petit barré en fait. Sur la dixième case, corde de Ré et corde de Sol. Donc avec le premier doigt. Et là, on va juste faire deux coups en La en palmuting. Et je vais juste mettre le premier doigt sur la neuvième case de la corde de Ré. Et j'aurai toujours mon deuxième doigt sur la dixième case de la corde de Sol. Et je recommence une deuxième fois. Je refais ensuite deux coups. Et je reviens au début. Là, je vais faire exactement la même chose. Et ici, au lieu d'aller chercher ma troisième case de la corde de La, je vais prendre la cinquième case de la corde de La. Je la tape. Pull off. Et je vais ensuite chercher la troisième case de la corde de Mi grave. Ensuite, je vais faire la même chose. Je vais récupérer mon Sol basse La. Puis seulement deux coups sur le La. Je déplace ma main. Premier doigt sur la première case de la corde de La. Corde de La à vide. Je reviens sur la première case. Troisième case avec le troisième doigt. Et je finis sur la première case de la corde de Mi grave, donc sur un Fa. Pour terminer le riff pour la présentation, j'ai terminé par un La5, tout simplement avec la corde de La à vide. Et un petit barré sur la deuxième case des cordes de Ré et Sol. Et bien c'était bien sympa comme petit riff, ça fait bien bouger le médiator, c'est un morceau assez sympa. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez bien sûr commenter celle-ci, vous pouvez la liker si vous avez aimé comme moi ce riff. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner, me rejoindre sur Facebook et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501